hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog et bien je vous prends directement avec le téléphone vous savez ce que ça veut dire on va partir en voyage comme vous avez pu le voir sur le titre on va à milos c'est une île que je voulais vraiment faire mais qui était très 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 cher et là j'ai réussi un petit peu à avoir des bons prix pour pouvoir y aller donc j'ai le bateau à 7h40 avec des 6h40 je viens d'arriver au port le bateau est à l'autre bout mais vraiment l'autre bout déjà la gate c'est la e9 déjà c'est loin mais là c'est encore plus loin que loin on a dit que je suis bien arrivé dans le bateau c'est le même bateau que j'avais eu quand j'étais à centaurant en fait on a des places attitrées donc ça c'est trop cool au moins bah tout le monde a une place et on galère pas en trouver une j'ai vu qu'en gros il faisait des escales donc je pense qu'il y aura du retard là nous sommes arrivés à sifnos c'est trop mignon ce qui paraît mais par exemple ils ont été à sifnos à sérifos sérifos il y a que des plages mais sifnos c'est vraiment plutôt sympa on a du retard au moins 15 ou 20 minutes j'espère que ça va passer à le manger et de base j'étais au milieu en fait dans les allées et il y avait la clim qui était juste au dessus de moi je me pèle le cul depuis tout à l'heure donc j'ai pris ma serviette que j'ai super trop froid et là ça va je suis devant au soleil entre guillemets bon je viens d'arriver à milos il y a un peu de vent je sais pas si vous allez m'entendre mais le vent il est chaud donc ça va c'est assez agréable donc là je vais direction l'hôtel la chambre elle est pas prête mais au moins laisser mon sac à dos et aller aux toilettes aussi mais c'est vraiment trop beau faut trouver non mais juste regarder la déco c'est somptueux j'aime trop bon allez je me dépêche parce que sinon j'ai loupé le bus mais il y a des attrapes touristes ça en fait c'est le bus ça va c'est mon hôtel ça a l'air trop trop beau c'est magnifique c'est juste magnifique c'est incroyable la déco est trop belle ça a été refait à neuf en fait c'est incroyable et ben du coup j'ai la chambre je suis trop grande en plus il y a du café bah c'est super et ma vie que c'était gratuit oulala peut-être que j'ai donc c'est parti je vais vous montrer l'hôtel bon quand on rentre du coup hop ce que ça donne ensuite là on a donc des petits rangements verts et tout dolce gusto la base oh mon dieu ensuite on a le lit c'est trop beau il a l'air hyper confortable ici le dressing bon bah moi j'ai pas en avoir vraiment besoin ses cheveux petit coffre là dedans elle m'a dit que c'était gratuit yes on adore quand c'est gratuit donc voilà le petit dressing oh c'est trop mime donc le lit est comme celle ci ensuite on a la salle de bain je sais pas ce que c'est à ça c'est là la douche ok trop belle ça sent super bon par contre je sais pas l'odeur ce que c'est mais ça sent vraiment trop bon les toilettes oh la la waouh j'adore la télé bon on a pas trop besoin et la terrasse on a une vue pas terrible en soi on va pas se mentir et regardez ce qu'il ya là le jacuzzi alors je sais pas du tout comment ça fonctionne donc on va essayer de regarder comment on fait parce que je sais pas du tout j'ai jamais testé un jacuzzi franchement trop belle trop trop joli je sais pas si vous allez voir attendez la lumière a fait des trucs bizarres mais il ya des cotons tiges shower cup ça c'est quoi ça c'est vignes c'est quoi ça c'est vignes ils ont des trucs pour faire la couture mais j'adore là ça c'est des dental kit non non c'est trop c'est incroyable je vais prendre tout ça avec moi mais regardez comment c'est extrêmement mignon enfin c'est ça le luxe les gars et moi je vais être dans du luxe toute ma vie je vais mettre de la crème solaire parce que l'indice uv est de neuf oula vous êtes tombé l'indice uv est de neuf du coup elle fait tartiner la gueule avec crème solaire j'avais déjà préparé je sais pas où vous posez voilà j'avais déjà préparé mon petit sac là pour la plage donc j'ai ma batterie j'ai tout et j'ai vu qu'ils providaient des provoies qui oui qui filait des serviettes de plage donc je vais demander mais par contre on en parle de cette table basse enfin de ce chevet pardon c'est incroyable je vois vraiment je trouve ça que vraiment très beau je suis prise en alternance dans l'institution vous avez parlé là putain ah trop contente bon allez on va fêter ça on va aller à la plage donc là je suis allée avec bus et du coup moi je vais à à papa fraga je crois 12h30 et on repartira à 14h30 et ensuite ensuite après on doit aller on va aller là après donc on va faire 16h30 19h10 en fait là je sais pas si vous voyez mais il ya un téléphone on peut appeler un taxi donc tu composes le 22 enfin 87 0 et après t'appelles un taxi pour qu'ils t'amènent dans les endroits tu as les prises juste au dessus là et soit ils t'acceptent soit ils t'acceptent pas je trouve ça plutôt bien parce qu'ils mettent des parasols enfin c'est quand même assez abrité donc au moins on n'a pas le soleil dans la gueule bon bah c'est parti on va à la plage papa fragas pendant deux heures du coup et donc j'ai pris mes petits sous j'ai aussi la carte il y avait une petite carte à l'intérieur du bas du coup j'ai pris bon je viens d'arriver à papa fragas donc en fait il ya beaucoup de caves en fait à ce moment à cet endroit là c'est assez sympathique oui c'est super chaud il devait y avoir du vent à aujourd'hui franchement ça va donc on arrive à la plage on va rester deux heures et on repart à 14h30 à damas là où j'étais initialement on revient à l'hôtel je sais pas on pose nos affaires on va se balader vite fait et à 16h on part dans un autre dans une autre plage incroyable vous allez voir c'est magnifique je sais pas si vous allez bien m'entendre je ne pense pas il y a un tout petit peu de vent c'est trop joli de vent et c'est très casse gueule c'est vraiment trop joli bien évidemment on va aller se baigner j'ai pris la gopro bon là l'eau elle est vachement agitée parce qu'il ya beaucoup de vent mais de base c'est des petites caves en fait des petites cliques c'est pas assez sympa et du coup je suis partie de l'autre plage parce qu'il me semble bien qu'il y avait des plages caves donc en fait faut passer par là c'est hyper dangereux il faut faire attention et en fait à gauche là c'est vraiment la débandade et là c'est vraiment abrité du vent c'est vraiment trop 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 beau il ya des petits des petites marques comme ça c'est incroyable et c'est vraiment magnifique et c'est vraiment trop beau du coup je vous montre comment c'était pour descendre voyez ça ça vous le faites sur les fesses en fait pas genre debout et pour remonter faut grimper utiliser la force de vos bras et tout parce que sinon c'est vous gamellez mais c'est vraiment trop beau j'aurais une petite plage et tout est petite par contre pas beaucoup d'ombre donc le soleil je commençais vraiment à ramener je le sentais là je suis rouge malgré la crème solaire mais c'est magnifique en tout cas vraiment trop trop beau c'est vraiment sublime en fait Milo c'est comme Santorin c'est volcanique du coup c'est que des roches volcaniques il y a beaucoup de poussière quand même c'est trop beau et c'est frais donc là je repars au bus c'est 14h30 il est 14h18 je rentre à l'hôtel prendre une bouteille d'eau parce que j'ai oublié ma bouteille d'eau à la maison on a deux heures une heure et une heure avant de prendre un autre bus bon il est 15h je viens de rentrer à l'hôtel je me suis lavé le visage parce que j'avais le visage tellement salé je crois que vous êtes sale aussi on est un peu sale j'ai voilà je me suis lavé les mains avec le savon là déjà je trouve ça extrêmement mignon ça sent bon vraiment les odeurs de le luxe je ne connaissais pas j'ai normalement le bus à 16h et quelques et je pense qu'il allait peut-être me promener vite fait dans la ville manger une petite glace pour manger un petit truc parce que j'ai un peu faim après il y a des gâteaux gratuits les gars regardez des gâteaux gratuits je pense que je vais aller à l'office du tourisme faire un petit tour dans la ville juste regarder comme ça vite fait faire un repérage des magnètes parce que oui on part pas sans magnète d'accord donc j'ai pris aussi la bouteille d'eau c'est pour ça aussi que je suis rentrée j'avais besoin d'une bouteille d'eau parce que là j'avais trop trop soif donc là j'ai toutes les affaires tout est bon donc j'ai travaillé vite fait sur l'iPad il fallait que j'envoie des documents et je viens de capter qu'ils ont même l'adaptateur pour les anglais franchement c'est génial en même temps un adabox il faut ce genre de choses mais franchement ils pensent à tout donc je vais aller récupérer ma serviette et on va aller c'est vraiment beau j'aime trop on va aller au centre-ville donc là c'est là il y a tous les bus il y a le truc de café que je le grégorise c'est trop bien il y a des oiseaux qui font un vacarme et ça là c'est vraiment trop joli c'est trop beau ah non mais faut pas l'emmener là moi oh non putain de merde il y a une petite tasse pastèque un truc de ouf trop beau je viens de rentrer dans la boutique incroyable tout était très beau et pas si cher ce qui m'étonne énormément parce qu'il y avait une très grande tasse faite main ici et peinte ici et tout le bordel elle était à 26 euros je trouve pas ça cher par rapport à la qualité au design de la tasse donc je lui ai demandé si demain elle était ouverte elle m'a dit oui je pense que demain voilà le problème c'est que la tasse elle est un peu lourde pour ramener en France ça va être rigolo je trouve ça trop beau il y a des petits savons comme ça là en forme d'oeil c'est plutôt joli il y avait aussi en forme de poisson c'est trop beau là je suis dans une boulangerie regardez la fruit de tarte 5,20 euros ils ont aussi des glaces des choses comme ça ça a l'air trop bon 2,70 la scoop et le kilo 22 euros il y a vraiment des gens qui connaissent le kilo et bien du coup j'ai pris une boule strachataire c'était 2,70 euros trop bonne elle est vraiment très bonne la glace elle a été super bonne franchement 2,70 euros c'est le prix d'une boule mais je suis assez étonnée des prix ici je trouve que c'est abordable c'est pas comme à Mykonos ou la boule de glace c'est 15 balles là franchement Myos c'est super mime même tout le monde est gentil les chauffeurs de bus sont adorables les meufs à la queue sont adorables donc non franchement c'est trop bien donc là je vais direction l'office du tourisme voir s'il y a des petites informations que je pourrais avoir des cartes etc regardez comment c'est trop mignon franchement c'est aussi beau que Santorin là vous voyez rien c'est trop joli bon allez faut voir c'est vraiment calme ici en plus quand il y a une chaleur c'est super calme les restaurants sont quand même sympas tous vus sur mer les prix sont assez abordables je trouve franchement bonne expérience je pensais vraiment pas je pensais que j'avais bouffé encore des giros à 5 balles pour éviter de dépenser un petit peu trop on va peut-être se faire un resto ce soir les gars et oui bah du coup j'y suis devant là mais c'est fermé et en plus les litres elles sont noires et tout ça me fait peur je me dis il n'y a pas plus quelqu'un qui travaille là-dedans quand même je crois que toutes les informations sont genre là parce qu'il fait juste devant voilà heureusement que j'ai pris la carte dans le bus au moins j'ai une petite carte après bon j'ai google map mais bon c'est pratique aussi c'est drôle parce que ici vraiment les attractions touristes ils sont vraiment cachés comme vous pouvez le voir c'est super caché c'est trop même si je trouve les couleurs elles sont incroyables enfin c'est super beau et je regardais les maniètes et le problème c'est que je vois pas trop Milos parce que bon on s'est connus pour la Vénus de Milos c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup enfin il n'y a quasiment rien donc je vais aller à l'arrêt de bus parce qu'il arrive dans 10 minutes normalement et on va direction Saranico un truc comme ça on va marcher sur la lune vous allez comprendre c'est magnifique en photo en tout cas c'est magnifique j'espère que ça sera vraiment beau en vrai qu'il n'y aura pas trop de vent parce que sinon le courant il est vraiment fort un petit coup de marquette là c'est vachement bien c'est vraiment son pieux j'ai l'impression d'être sur la lune c'est vraiment magnifique il n'y a rien voilà c'est magnifique voilà j'ai aucun mot enfin c'est ouais 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 voilà c'est trop beau juste les roches blanches je trouve ça trop beau de toute façon sur TikTok je vous montrerai un petit peu mieux et sur Instagram aussi toutes les photos et les vidéos mais c'est vraiment incroyable enfin je ne sais pas si vous allez bien voir la beauté du truc vous voyez tout ça là je trouve ça magnifique non vraiment c'est trop beau mais par contre je ne retrouve pas l'endroit où il faut sauter c'est trop beau je crois que ça va être là-bas pour plonger je pense au faire le tour du coup c'est là mais comme je le vois il y a quand même beaucoup de courant c'est quand même assez dangereux c'est là où on monte du coup mais les gens qui sautent si je n'arrive pas à me démêler c'est là voilà c'est super dangereux il y a beaucoup 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 de courant ils sont fous en haut là c'est super dangereux c'est super dangereux c'est super dangereux c'est super dangereux c'est aussi la plongée vraiment tout là-bas il y a beaucoup de courant je suis un peu galérée mais c'était trop beau il y a plein 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 de petits poissons et des bancs de poissons vraiment incroyable et c'est super agréable comme petit endroit il est 18h36 je ne vais pas tarder à y aller vraiment incroyable je ne sais pas au début je me suis dit 3h ici ça va faire long parce que moi je ne suis pas très plat j'aime bien me baigner mais me reposer oh mais quoi coucou et me reposer comme ça là sur une pierre c'est pas trop mon truc de base et là j'ai adoré putain j'ai fait l'erreur de ne pas mettre mes chaussures ça fait trop mal non mais c'est tellement beau je trouve ça magnifique encore une fois regardez les trous là comme ça ça n'a aucun sens bon je viens de rentrer à l'hôtel je vais essayer de faire fonctionner le jacuzzi je ne sais pas comment on fait mais je vais charger mon téléphone en attendant je vais aussi me rincer sous la douche parce que je suis pleine de sable et de sel c'est pas possible bon du coup j'ai fait venir une dame pour qu'elle puisse m'expliquer c'était vraiment très compliqué il fallait prendre un truc spécial pour tourner là-bas et aussi d'allumer là-bas enfin bref et j'ai essayé de le nettoyer mais vous allez voir il y a un peu de sable mais bon tant pis écoutez mais par contre la dame elle était vraiment pas très sympa genre je crois que c'était la gérante je lui ai demandé de l'aide pour mon jacuzzi du coup et elle m'a dit il faut que vous payez des taxes et tout vous n'avez pas payé la taxe de 1,50€ je fais mais comment ça et du coup je regarde sur mon reçu je vois bien sur mon reçu la facture il y a marqué taxe du gouvernement vous n'avez pas besoin de le régler sur place c'est déjà dans le prix que j'ai payé et du coup en plus de ce qu'elle a reçu elle elle a reçu 80€ et moi ma suite elle m'a coûté 90€ donc j'ai payé 90€ en fait c'est la commission du Hopodo et la taxe en même temps donc je lui ai dit ben si regardez les frais sont inclus elle m'a dit non non c'est pas inclus il faut que vous payez maintenant elle m'a pris la taxe pendant au moins 20 minutes mais vraiment 20 minutes elle lâchait pas d'affaires et moi je lui ai dit ben du coup mon jacuzzi j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe je me suis dit vas-y je vais aller payer 1,50€ par carte elle m'a dit non non prends que du cash et là j'ai senti la douille je me suis dit mais c'est pas possible genre faut arrêter les conneries du coup je lui ai dit cash j'ai rien j'ai que ma carte bancaire donc soit vous la prenez soit vous la prenez pas et du coup elle l'a prise déjà tu nettoies le jacuzzi avant t'as plein de sable et de 2 tu enfin je sais pas tu vois bien sur ma facture qui a marqué taxe c'est gouvernement dans tous les hôtels à Malte aussi il fallait payer ça c'était inclus dans le prix j'ai jamais eu de problème avec ça ça m'énerve c'est que 1,50€ heureusement mais ça m'énerve en fait donc bref je vais aller me rincer et je vais aller profiter du jacuzzi je sens qu'on va se détendre oh la 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 je me suis préparé un petit café là incroyable ça là c'est la belle vie ça j'adore petit café petit jacuzzi petit coucher de soleil on est ravis vous avez tout à coups et attendez comment on fait pour éteindre en fait il y a plein de lampes ici mais je sais pas où est-ce qu'il faut les éteindre voilà les gars on arrête tout j'ai bronzé je vous jure qu'il y a une démarcation entre mes jambes et ma culotte je vous le jure je vraiment j'ai bronzé je suis passée de blanc crème à ah chocolat très très clair j'ai utilisé donc le conditionneur déjà j'ai utilisé d'abord son chargeur gel et shampoo bon déjà quand c'est un deux en un comme ça on se dit bon c'est bizarre j'ai vidé la bouteille très clairement parce que j'avais les cheveux tellement poisseux et ensuite j'ai vidé la moitié du conditionneur on aurait dit qu'on s'appliquait du truc Nivea pour le corps vraiment ça avait la même odeur donc là je vais me préparer vite parce qu'il faut les manger tout simplement il faut trouver un restaurant je vais mettre de la crème sur le corps parce que je vous jure j'ai bronzé je vous promets je vraiment je suis sincère du coup je me suis préparée j'ai juste mis mes petites robes vraiment pas du tout repassées oh mon dieu vous voyez la bête oh ça pari popette bon on avance on avance on avance on avance donc du coup j'ai vu des des restos qui étaient donc par là je crois je n'en sais rien je ne suis plus sûre c'est vraiment joli le port comme ça de nuit il n'y a pas du tout de vent ah non mais je meurs il y a plein de chats au bord de l'eau je ne sais pas si vous les voyez là ils sont en train de de bouffer des trucs je ne sais pas s'ils mangent peut-être si les gens ont donné à manger mais c'est trop beau bon on va chercher un resto c'est vraiment trop joli j'aime bien les guirlandes comme ça autour des arbres en fait il y a plein de petits restos comme ça sur tout le monde du port c'est adorable du coup j'ai trouvé un petit resto en fait il y avait ce genre de petits trucs traditionnels je trouve ça super bien c'est du fromage traditionnel d'ici et tout est fait ici genre le poivron est fait ici enfin tout est local donc voici le petit repas poivron et fromage à l'intérieur et ça c'est une autre spécialité quand moi j'avais du pain du coup que je vais payer 1,50€ je le somme je ne vous ai pas repris du coup depuis le resto c'était super bon par contre il ne servait pas d'eau en verre enfin par verre du coup j'ai dû payer une bouteille 4€ j'ai le somme c'est le prix d'un plat donc ça m'a coûté 21,80€ j'avais prévu 16€ mais en fait avec le pain et l'eau ça a augmenté le budget donc j'étais ravie c'était quand même très bon et après comme je suis allée payer par carte j'ai dû payer à l'intérieur du restaurant et il y avait le chef de cuisine qui est venu me voir il m'a dit vous avez bien aimé je sais que vous voulez manger des choses traditionnelles vous avez bien aimé vraiment trop mignon le monsieur c'était un vieux monsieur il m'a dit vous étudiez à Athènes mais vraiment c'est trop bien il a discuté avec moi je lui ai dit franchement votre spécialité est très bonne c'est simple mais bon genre l'omelette je sais pas comment vous dire mais j'ai jamais mangé une omelette comme ça pourtant c'est simple l'omelette mais là c'était avec du miel t'as déjà goûté une omelette avec du miel enfin moi j'ai jamais mangé ça de ma vie c'était super bon vraiment j'ai adoré je voulais vraiment vous donner mon avis pour cette première journée les gens sont adorables vraiment tous gentils tous courtois même les chauffeurs de bus ils rigolent avec nous ils nous font des petites blagues alors qu'ils font ça toute la journée je pense qu'au bout d'un moment ils en aura un petit peu marre mais non ils gardent toujours le smile franchement trop gentil tout le monde est gentil ici vraiment les prix sont assez abordables je suis très surprise de ça c'est pas hors de prix comme Mykonos c'est bien je trouve il y a plein de belles choses à voir en plus mon coup de coeur c'était Sarah Kim Kyo je sais pas quoi l'endroit qui ressemble à la lune franchement j'ai adoré sur les photos les vidéos j'espère que vous allez vraiment voir la beauté de ce lieu parce que quand je regardais les photos que j'ai prises je me dis mais merde on s'en rend pas compte à quel point c'est beau vraiment je trouve que les photos les vidéos et tout ça rend pas honneur à cet endroit qui est vraiment très joli franchement je m'attendais pas à ça je me suis reposée dans un sur la pierre en fait la pierre elle avait exactement la forme de mon corps vraiment il y avait des trous pour mes pieds des trous pour mes bras mes fesses tout j'avais l'impression que c'était sculpté pour moi je suis trop contente dans mon petit programme d'aujourd'hui je vous mettrai peut-être des informations on parle d'informations du coup de tout ce que j'ai fait au niveau des horaires etc pour si un jour vous voulez faire la même chose que moi et demain on a un programme sympathique aussi on a des visites un peu plus de visites on a une seule plage et une visite de trois villes je sais pas si on peut appeler ça des villes enfin de petits villages quoi on va faire ça et il faut qu'on achète un magnète très important j'aimerais aussi retourner à la petite boutique souvenirs là avec les tasses et tout franchement incroyable faut que j'envoie les modèles de tasses que j'aime bien et mes potes ils vont choisir parce qu'en ce moment j'arrive pas à prendre des décisions donc c'est eux qui choisissent à ma place et j'aimerais bien acheter peut-être une statue de la Vénus de Milo parce que ça vient d'ici et une copie au musée archéologique je voulais faire le musée archéologique c'est parce que c'est fermé le jeudi demain nous sommes jeudi donc voilà pour en tout cas cette vidéo pour cette journée j'espère en tout cas que ça a pu vous aider que ça vous aura plu auquel cas si vous avez mal vu un lieu ou autre je vous mettrai des vidéos sur tiktok des images etc des photos sur instagram n'hésitez pas à aller me suivre bah écoutez j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram qui est elisabrthoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est tout pas fait je vous mettrai dans ces musées expliquer moi juste en bas je vous fais des grands bisous et je vous dis à la prochaine prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz